Le penseur espagnol Georges Santayana disait « Ceux qui oublient le passé sont ceux qui sont condamnés à le répéter. » Et moi j'ajoute « L'histoire se répète parce que lorsqu'elle parle, personne n'écoute. » Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire. Salut à tous, c'est Mergel et bienvenue sur Deserfox. Il y a de cela quelques jours, le peuple américain célébrait le 244e anniversaire de son indépendance. Cela s'est produit dans un contexte de plus agité, avec d'une part la pandémie du coronavirus qui sévit et dont toute la planète est affectée. Et à cela est venu s'ajouter un certain nombre de manifestations sur toute l'étendue du territoire américain, enclenchée par le meurtre de George Floyd par un policier américain. Alors on peut clairement dire que ce n'était pas le 4 juillet des plus paisibles et des plus traditionnels que le peuple américain ait connu dans son histoire récente. Et donc au cœur de cette situation plutôt agitée, étendue, l'un des débats qui a été de nouveau soulevé, ou alors qui est revenu à nouveau sur la table de discussion, c'est celui du maintien ou celui de la présence des statues à l'hommage à la mémoire des héros de l'histoire américaine. Alors depuis plusieurs semaines maintenant, on recense une bonne centaine de statues qui ont été soit détruites par les manifestants, soit déplacées par les autorités par mesure de sécurité, ou alors certaines qui ont été simplement vandalisées. Et cela entraîne donc la discussion à nouveau sur cette question des statues ou bien ces monuments qui représentent les héros de l'histoire américaine. Alors la raison du débat est très simple. D'une part, on a ceux qui veulent que ces statues soient maintenues parce qu'elles représentent l'histoire et elles rappellent l'histoire américaine et elles rappellent les héros, les principaux acteurs qui ont permis la fondation du pays. D'autre part, on a ceux qui sont contre le maintien de ces statues parce que les acteurs qui sont représentés sont notamment des acteurs à controverse qui ont été soit participants de l'esclavage ou alors étaient pro de la division raciale au sein de la société américaine. L'un des exemples qu'on peut prendre, c'est l'exemple du général Robert Lee. Le général Robert Lee qui était un général de l'armée confédérée du Sud durant la guerre civile qui a opposé le nord au sud de l'Amérique entre 1862 et 1865. Alors Robert Lee, à la fin de la guerre civile, a participé activement à la réconciliation et à la réunification de l'Amérique. Il a également pris clairement position pour l'abolition de l'esclavage mais il a été contre une égalité de droit entre les Blancs et les Noirs dans la Nouvelle Amérique. Alors pour ce genre de personnage, on a à chaque fois, notamment en 2017, lorsqu'il y a eu des manifestations à Charlottesville pour le déboulonnage de la statue de général Robert Lee. On a eu une autre faction de la ville qui s'est levée pour le maintien de cette statue. Et à cette occasion, on a eu un groupuscule de suprémacistes blancs qui se sont présentés et qui ont, on va dire, soufflé sur la braise de la tension déjà existante. Et je crois que ce jour, on a eu deux morts sur le carreau. C'est d'ailleurs l'une des occasions où on a eu l'image que les médias nous donnent tous les jours de Donald Trump, le raciste. Parce qu'à cette occasion, Donald Trump avait tenu des propos plutôt à controverse. Mais lorsqu'on regarde la vidéo originale, on distingue clairement que Donald Trump a tenu des propos beaucoup plus précis. Et ce qu'ils disent dans la vidéo qu'on peut suivre ensemble. Je ne veux pas mettre à personne sur un plan moral. Ce que je disais c'est ce que vous avez un groupe sur l'un côté et vous avez un groupe sur l'autre et ils arrivent à l'autre avec des clubs et c'était vicious et c'était horrible. Et c'était une chose horrible à regarder. Je pense qu'il y a des blâmes, oui, je pense qu'il y a des blâmes sur les deux côtés. Vous regardez les deux côtés, je pense qu'il y a des blâmes sur les deux côtés. Et je n'ai pas de doute et vous n'avez pas de doute sur les deux côtés. Et si vous rapportez exactement ce qu'il vous a dit, vous vous a dit... Vous aviez des personnes dans ce groupe qui étaient là pour protéger la députation d'un, 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 un très, très important stature et le renommage d'un park de Robert E. Lee à un autre. Non, George Washington était le sable d'un homme. Was George Washington un homme d'un homme d'un homme? Donc, will George Washington now perdre son statut? Est-ce qu'on va prendre des statues de George Washington? Comment vous pensez de Thomas Jefferson? Vous aimez-le? Ok, bon. Est-ce qu'on va prendre des statues de George Washington? Parce qu'il était un majeur d'honneur. Est-ce qu'on va prendre des statues de George Washington? Donc, vous savez ce? C'est bien. Vous avez changé la histoire, vous avez changé la culture, et vous avez des gens, et je ne parle pas de les nazis et les nationalistes, parce qu'ils devraient être complètement dénés. Donc, ce que Donald Trump dit à cette occasion, c'est qu'il pense qu'il y a de bonnes personnes des deux côtés de la discussion, et il précise, je ne parle pas des suprémacistes blancs. Donc, en d'autres termes, il élimine les suprémacistes blancs, qui sont condamnables, et il dit, en ce qui concerne le débat sur le maintien des statuts, il trouve qu'il y a de bonnes personnes des deux côtés. En quelque sorte, ce que fait Donald Trump à ce moment, c'est de se mettre au milieu, d'observer, et de permettre le débat de continuer. Alors, trois ans plus tard, lorsque le débat revient sur la table, l'une des personnes ou l'un des acteurs les plus attendus était évidemment Donald Trump. Et Donald Trump a tenu un discours au soir du 3 juillet, la veille de la fête de l'indépendance. Pour ce discours, il s'est déplacé dans le Dakota du Sud, au pied du mont Rushmore, où il a tenu un discours dans lequel il a clairement pris position dans ce débat. Écoutons-le une fois encore. Notre nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history, defame our heroes, erase our values, and indoctrinate our children. Angry mobs are trying to tear down statues of our founders to face our most sacred memorials and unleash a wave of violent crime in our cities. Many of these people have no idea why they are doing this, but some know exactly what they are doing. That is why I am deploying federal law enforcement to protect our monuments, arrest the rioters, and prosecute offenders to the fullest extent of the law. I am announcing the creation of a new monument to the giants of our past. I am signing an executive order to establish the National Guard of American heroes, a vast outdoor park that will feature the statues of the greatest Americans to ever live. Alors, ce qu'on peut clairement voir, c'est que Donald Trump ici prend position pour la protection, le maintien, et il se porte garant en quelque sorte de la sécurité et de la préservation de l'histoire et de l'héritage de l'Amérique. Il élabore cela en plusieurs points. Premièrement, c'est de réitérer et d'enseigner proprement l'histoire américaine et de rappeler le rôle que chacun de ces héros a joué. Deuxièmement, il se porte en tant que chef de l'État en protecteur des monuments existants. Et en troisième point, il s'engage dans la concrétisation de cette position en prenant un décret pour la création d'un monument à l'honneur des personnages historiques. Donc, Donald Trump, ce jour, avant son discours, a effectivement signé un décret ou ce qu'on appelle aux États-Unis « Executive Order » pour la création d'un parc national des héros de l'histoire américaine. Ce que ce parc a de particulier, c'est qu'en plus des personnages plus anciens ou de l'Amérique ancienne de l'indépendance, on a des personnages beaucoup plus récents, plus contemporains, notamment Ronald Reagan ou encore le célèbre évangéliste Billy Graham. Donc, Donald Trump a pris position dans le débat, mais quel est l'avis général de l'opinion publique américaine ? Alors, pour cela, il y a des enquêtes d'opinion qui ont été menées et la plus récente de ces enquêtes révèle que 44% de la population générale américaine est pour le maintien des statuts. C'est énorme ! D'ailleurs, lorsqu'on réduit cette population à l'électorat, on se retrouve à 58%. En d'autres termes, 58% de potentiels électeurs en Amérique veulent le maintien des statuts. Eh bien, on peut dire que la majorité de la population américaine est donc avec Donald Trump ou alors que Donald Trump est avec avec la majorité de la population américaine. Toujours est-il que s'il y a un point ou s'il y a un élément important à relever ici, c'est que ces pourcentages ne sont pas les mêmes qu'il y a trois ans parce qu'effectivement, en 2017, la même enquête avait été effectuée et elle a révélé que 72% de la population était pour le maintien des statuts. alors ce qu'on peut observer, c'est qu'en trois ans, on est passé de 72% à 44%. Donc, la position du président américain Donald Trump est encore alignée sur la majorité, mais c'est pour combien de temps ? Ce que j'en pense, moi, personnellement, c'est que c'est une question délicate et c'est une question compliquée. Il y a très peu de peuples dont on peut retracer l'histoire à plus de 3000 ans, 4000 ans et parmi les peuples ou les nations les plus anciennes, on peut citer le peuple juif ou le peuple d'Israël. Alors, le peuple d'Israël est l'un des plus anciens peuples et il a la particularité d'avoir traversé les épreuves les plus dramatiques et les plus tragiques de l'histoire. La ville de Jérusalem qui a été la capitale historique pendant très longtemps a été attaquée 16 à 17 fois. Le peuple lui-même a été victime d'une série de génocides, l'exil et ainsi de suite. La liste est longue. Bref, le fait que le peuple juif soit encore présent à l'heure où on parle, cela relève d'un miracle en probabilité. Mais ce qu'on peut observer, c'est que le peuple juif n'a pas de statut et n'est pas particulièrement attaché à un certain nombre de monuments physiques qui lui rappellent son histoire. Après 5000 ans de parcours, le peuple juif ou le peuple d'Israël reste toujours attaché à un livre fondamental qui est la Torah, qui est le seul trait d'union à son passé glorieux et à sa fondation. Bref, sur la base de l'exemple du peuple d'Israël, l'une des choses qu'on peut observer, c'est qu'une nation ou un peuple n'a pas nécessairement besoin de statut pour arriver ou pour préserver son histoire ou son héritage. Cela dit, quand on regarde un peu de plus près, l'un des facteurs qui justifient cette résilience du peuple juif, c'est effectivement l'attachement non pas à un monument, mais à un livre ou à une histoire. La Torah ou l'Ancien Testament n'essaye à aucun moment de peindre les patriarches ou les prophètes ou les rois sous un jour particulièrement reluisant. En réalité, on les voit tous dans leur moment de faiblesse, dans leur moment de chute et la réussite et la préservation relèvent uniquement du pouvoir souverain de la divinité ou de Dieu. Et parce que la Torah ou l'Ancien Testament a donc cette candeur et cette transparence de présenter ces hommes qui se trouvent être dans des moments spécifiques des héros parce qu'ils ont pris des décisions qui ont permis de changer le cours de l'histoire sans en faire des monuments, mais permettre aux faiblesses et aux limites de ces personnages de les ramener, de renforcer leur attachement à la divinité qui est cachée derrière ces personnages. Donc, en résumé, les statuts, oui, c'est important, mais sur la base de l'histoire du peuple juif, on peut faire sans. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ouvre le débat et je voudrais vous écouter. Je voudrais vous laisser l'opportunité de dire ce que vous pensez. Mettez des commentaires et si vous trouvez ce contenu instructif et de qualité, partagez-le, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne. D'ici là, je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Mais en attendant, restez en bonne santé, prenez soin de vous et on se dit bye bye!